Vous n'aimez pas la meute et je peux le comprendre, mais après on parle de propos qui sont revendiqués et de propos criminels qui sont revendiqués. Simplement, vous ne pouvez pas, et malheureusement, et je me doute à quel point c'est délicat pour vous, mais on ressort beaucoup de choses en ce moment. Pour moi, pour beaucoup de gens. On ressort beaucoup de choses en ce moment, pour Daniel Cohn-Bendit, qui a tenu des propos assez ignobles d'ailleurs, sur des petites filles, qu'il aimait bien se faire déshabiller par des petites filles, mais vous-même, vous aviez été victime d'une polémique au moment où vous avez écrit votre livre « Mauvais vie » ? Déjà, le mot « victime », je n'aime pas beaucoup, j'ai été l'objet. Vous avez été l'objet, voilà, vous avez été l'objet d'une polémique. Je ne me sens pas une victime. Oui, oui, mais à la limite, je préfère que vous en reparliez, et puis après, quitte à ce que la parole est effectivement tournée, puisque vous parliez de jeunes gens. Vous aviez été accusés à l'époque de pédocriminalité. Dans votre livre, vous disiez que vous aviez une attirance pour les jeunes gens, et ça avait été interprété. Oui, mais enfin, bon... Justement, je vous pose la question, que ce soit clair, c'est-à-dire quand vous dites « Je n'aime pas la meute », vous ne dites pas « Moi aussi, je comprends, c'est émoi pour les jeunes gens », etc. Enfin, je voudrais que clairement vous expliquiez les choses. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire, là ? Je n'ai pas bien compris votre question. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on ressort des propos de personnes qui, ouvertement, tenaient des propos pédophiles. Moi, je n'ai jamais tenu de propos de pédophiles, jamais. Mais je m'en suis suffisamment expliqué à la télévision un soir d'un journal. Je n'ai jamais été pédophile. Je n'ai jamais tenu des propos des pédophiles. J'ai écrit un livre. Les gens qui l'ont lu, qui ont été nombreux d'ailleurs, les gens qui l'ont lu ont sans doute compris que c'était un livre qui expliquait comment un homme essaye, ou parvient peut-être même, a surmonté tout un ensemble de désarrois pour essayer de devenir quelqu'un de mieux. J'ai d'ailleurs repris ce thème il y a deux ans dans un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Mes regrets sont des remords », où j'explique que justement toute vie est, pour moi, à mon sens, une tentative pour essayer d'être meilleure. Bon, peut-être que c'est parce que j'ai un vieux fond catholique qui reste, bien que je ne sois agnostique, mais en tout cas... Oui, j'essaie de tout raconter, ça. J'essaie de raconter que toute vie est un progrès. Que toute vie est un progrès. Non, je ne cherche pas l'absolution, je ne cherche pas le pardon, et surtout dans des médias que les gens voient, etc. Ça n'a pas de rapport. Mais on pose la question. J'essaie simplement de pouvoir me regarder, moi, dans la classe, en me disant que je n'ai pas fait de mal. Hum... Sous-titrage ST' 501